Au cours d'une des saisons les plus tragiques jamais enregistrées, 11 personnes ont trouvé la mort sur l'Everest. Une douzième, Lincoln Hall, a miraculeusement survécu. Les médecins qui ont examiné les faits ne comprennent pas comment je suis encore en vie. Lincoln, Lincoln, ça va ? L'année où l'Everest se trouve remis en question... Lincoln, accroche-toi, tu descends ! Lincoln crée l'événement et déjoue la mort. À un moment, il va falloir prendre la décision de le laisser mourir. Voici la véritable histoire de Lincoln Hall et de son extraordinaire retour des portes de la mort. Dans toute l'histoire de l'Everest, la saison 2006 est celle qui a été la plus controversée. L'éthique de l'alpinisme commercial a fait les gros titres de la presse du monde entier. Les grimpeurs ont été accusés de faire passer leurs ambitions avant la vie de leurs camarades. 500 d'entre eux ont vaincu l'Everest, mais certains sont morts au cours de leur tentative. Escalader l'Everest nécessite un effort surhumain. 90% des grimpeurs ne s'en rendent jamais compte, parce qu'ils font demi-tour avant d'être en haut. Même avec une assistance en oxygène, vous avez la sensation d'être sur un tapis de course et de respirer par une paille. Vous pouvez y mettre toutes vos forces, ce n'est jamais assez. En 30 ans d'alpinisme, Lincoln Hall a vaincu de nombreux hauts sommets, mais pas l'Everest. Il est certain que les gens sont attirés par l'Everest, parce que c'est le symbole de l'aventure ultime. Il y a d'autres montagnes qui sont peut-être plus rudes, plus belles, mais aucune n'est plus haute. Elles surpassent tout le reste. Aussi en 2006, quand Lincoln est invité à se joindre à une expédition sur la face nord de l'Everest, il n'hésite pas. Mais la proposition comporte des risques. Au sommet, à 8 850 mètres, la teneur en oxygène de l'air correspond à 30% de celle du niveau de la mer. Une ascension trop rapide peut provoquer le mal aigu des montagnes, et même la mort. Des études récentes laissent penser qu'après 50 ans, les grimpeurs ont deux fois plus de chances de trouver la mort à cette altitude. C'est justement l'âge que vient d'atteindre Lincoln Hall. Il va faire une pause dans sa carrière d'écrivain, et laisser en Australie sa femme Barbara, et leurs deux fils adolescents. Il est difficile d'expliquer pourquoi on va affronter de tels risques. Je savais à quel point c'était dangereux, mais je pressentais aussi que c'était à ma portée. Lincoln part du camp de base, situé à 5500 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il va remonter le glacier jusqu'au camp de base avancé, puis les pentes glacées jusqu'au camp numéro 1. Ensuite, il grimpera, et rejoindra ainsi un camp après l'autre, jusqu'au sommet si tout va bien. Il a déjà passé deux mois dans la montagne pour s'habituer au faible niveau d'oxygène. Ces images montrent les membres de l'expédition. Chacun d'entre eux a versé 10 000 euros pour se joindre à l'équipe internationale de 20 hommes très entraînés, conduits par un russe vétéran de l'Everest, Alex Abramov. Aujourd'hui, on a un long chemin à faire. D'ici, ça paraît très proche, mais en réalité, il faut au moins 4 heures. Alors il va falloir être courageux. J'espère que tout le monde va y arriver. Le temps est parfait. Les grimpeurs de l'Everest doivent aussi se battre avec la météo. En général, il n'y a que deux semaines par an où l'on peut se lancer à l'assaut du sommet. Mais cette année, les conditions sont particulièrement clémentes. Et cette fenêtre de beau temps s'allonge. De ce fait, les alpinistes sont plus nombreux à tenter leur chance. Mais les pertes risquent d'être plus lourdes. On compte déjà 9 morts. Juste avant le départ de Lincoln du camp, la nouvelle d'un dixième décès tombe. Celui d'un membre russe de l'équipe, Igor Plyoshkin. Un des russes de l'équipe a rencontré des difficultés. C'était un grimpeur très expérimenté, mais il a eu des problèmes. Et tout d'un coup, j'ai appris qu'il était mort. Le décès d'Igor est un avertissement pour Lincoln. Il avait le même âge et connaissait bien lui aussi la montagne. Ça a été un choc. Il y avait déjà eu un certain nombre de morts. C'était une expédition comme je n'en avais jamais fait. Il y avait déjà eu tellement d'accidents. La saison est déjà bien avancée. Il ne reste pas grand monde sur la montagne. La plupart des membres de l'équipe ont déjà atteint le sommet ou fait demi-tour. Il ne reste plus que Lincoln et un grimpeur allemand, Thomas Weber, avec son guide. Grimpant par leur propre voie, ils vont continuer leur ascension pendant trois jours, vers le camp 2, puis le camp 3, puis le sommet. Peu après notre départ du camp, avec les Sherpas, nous étions à mi-chemin en direction du High Camp quand nous sommes arrivés près d'une grande pierre plate. C'était l'endroit idéal pour se reposer. Il y avait une sorte de tas de pierres devant nous et on pouvait apercevoir un corps en dessous. C'est la tombe d'Igor Klyushkin, le grimpeur russe mort deux jours plus tôt. J'avais la mort d'Igor, présente à l'esprit bien sûr, mais ça a été un choc de tomber sur son corps. L'Everest est devenu la dernière demeure de près de 200 grimpeurs. Les trois Sherpas qui accompagnent Lincoln, Dorji, Lawa et Lakshha, ont l'habitude de rencontrer des dépouilles gelées. Les Sherpas n'aiment pas bouger les corps. Je pense qu'il y a une part de superstition, mais c'est aussi en raison d'une croyance bouddhiste. Quand quelqu'un meurt, la conscience quitte le corps au bout de trois jours, donc il faut laisser ce corps en place pendant ce temps. Il est clair que personne ne va s'attarder là durant trois jours. Il risquerait lui aussi de faire partie des morts sur l'Everest. Il est trop difficile et dangereux de récupérer ses corps. Ainsi, la plupart des victimes de l'Everest restent là où elles sont tombées. En 1984, Lincoln a bien failli en faire partie. Ces images montrent une tentative d'ascension de l'Everest par une voie encore jamais explorée de la face nord. Organisée par Lincoln Hall, c'est une ascension qui est restée dans l'histoire de l'alpinisme. La voie que nous avions choisie sur la face nord s'est révélée très dangereuse. Il y avait beaucoup d'avalanches. La tentative était courageuse, mais aussi périlleuse. Il s'agissait d'ouvrir une nouvelle voie sans cordes fixes, sans l'assistance de Sherpa et sans oxygène. À la fin, on était vraiment à bout de force. Greg Mortimer était avec Lincoln Hall dans cette ascension. Oui, ça a été une expérience formatrice extraordinaire pour tous ceux qui en faisaient partie. Nous étions un groupe d'amis très proches. Le jour où nous avions prévu d'atteindre le sommet, Lincoln ne se sentait pas bien. Ses extrémités, ses pieds en particulier, étaient vraiment très froids. Il était inquiet parce que s'il continuait, il risquait d'avoir de graves engelures. Il a donc pris cette décision terrible de faire demi-tour. Ils sont au sommet ! Ils sont en haut ! Greg Mortimer réalise son rêve ce jour-là en atteignant le sommet. Mais Lincoln Hall laisse passer sa chance. C'était vraiment une question de survie. C'est sans doute la décision la plus difficile que j'ai eu à prendre dans ma vie. Mais c'était la bonne. Depuis, Lincoln a eu le temps d'y repenser. Ce qui rend l'Everest si dangereux, ce ne sont pas les difficultés techniques, mais l'altitude extrême. Les expériences d'ascension antérieures ne peuvent guère prémunir le corps contre ses effets imprévisibles. Au-dessus de 8200 mètres, la vie humaine est exposée au plus grand danger. C'est ce qu'on appelle la zone de la mort. Encore éprouvé par sa rencontre avec le corps d'Igor, Lincoln se demande s'il va continuer. Je me suis dit, bon, là c'est l'escalade dans toute sa pureté. Est-ce que je vais continuer ? J'ai établi une liste des raisons pour lesquelles je devais continuer et pour lesquelles je ne devais pas. Et puis j'ai appelé Barbara. Salut tout le monde, c'est moi. Je suppose que vous êtes sorti. Bon anniversaire, Dylan. Je dois dire que nous en avons reparlé de temps en temps au cours des années. Il avait toujours gardé cette déception de ne pas être allé au bout de son rêve la première fois. C'était pour lui une occasion de voir s'il en était capable. Il y avait juste un message sur le répondeur simplement pour nous rassurer. Il disait que les conditions étaient optimales, que le temps était parfait, qu'il grappait bien, qu'il avait de l'oxygène et trois Sherpas. Tout était formidable. J'ai plein de force. Le temps est fantastique. On partira à la minuit. Je vous aime. Bye for now. Il est minuit. Lincoln est arrivé au point de non-retour. Il a l'occasion de vaincre l'Everest. Dawa ? Doji ? Doji ? Après quatre jours d'ascension, il se dirige vers la zone de la mort. Ici, la survie dépend de la rapidité. Le sommet est encore à 900 mètres. Lincoln va tenter d'y monter et de revenir le plus vite possible. Il s'apprête à passer 18 heures éreintantes. Un des aspects déplaisants de l'alpinisme, c'est qu'il faut se lever en plein milieu de la nuit pour bénéficier de la lumière du jour pendant l'ascension. Vous avez ce large masque devant le visage. Autrement dit, vous ne pouvez pas vraiment voir vos pieds. Et puis, vous avez une lampe frontale qui diffuse un rayon de lumière vraiment mince. Mais soudain, Lincoln tombe face à face avec le corps d'une autre victime des rudes conditions qui règnent sur l'Everest. Il s'agit du grimpeur britannique David Sharp. C'était assez choquant. Son corps était littéralement solidifié par le gel. Des onze grimpeurs morts au cours de la saison, David Sharp était le plus célèbre. Dix jours auparavant, il avait glissé dans une petite crevasse. C'était sa troisième tentative de vaincre l'Everest, mais sa méthode était très risquée. Il avait une approche minimale de l'escalade. Il n'avait pas de Sherpa ni de véritable contact avec une autre expédition puisqu'il n'avait pas emporté de radio. Quand on a découvert son corps, on ne savait même pas qui c'était. Il était vraiment très seul. Une quarantaine d'alpinistes sont passés devant David Sharp, qui était en train de mourir. Dans la nuit noire, la plupart ne l'ont pas vu. Et les autres se sont dit qu'il était en train de se reposer ou qu'il était déjà mort. Mais il n'a pas succombé cette nuit-là. Le lendemain matin, il était encore en vie. À la lumière du jour, les hommes qui redescendaient du sommet ont commencé à remarquer sa présence. La situation était vraiment dramatique. Les grimpeurs qui revenaient du sommet avaient connu la nuit la plus froide de la saison. On a dénombré 11 cas d'enjeures graves ce jour-là. C'était le plus mauvais moment de la saison pour être à l'extérieur et affronter la rudesse des éléments. Et c'est cette nuit-là que David Sharp a agonisé. Les médias réagissent très vite et la nouvelle cour qu'on a laissé mourir David Sharp. David Sharp a rencontré des problèmes en montagne et des grimpeurs sont passés devant lui. 40 grimpeurs sont passés près de l'alpiniste David Sharp qui était en train de mourir. L'exploitation commerciale de l'alpinisme a-t-elle transformé l'escalade en une course dépourvue de toute humanité ? Les critiques les plus virulentes sont émises par Sir Edmund Hillary. C'était un être humain. Nous aurions considéré qu'il était de notre devoir de le ramener en sécurité. Les gros titres attisent le débat sur l'éthique de l'alpinisme. La question est de savoir si cette discipline a été corrompue par des impératifs commerciaux et personnels. On a parlé du cas de David Sharp en décrivant des grimpeurs uniquement concernés par leur ambition. Quand on est bien au chaud, dans le confort de son chez-soi, on ne peut pas comprendre ce qui se passe à 8000 mètres. La frontière est tellement mince entre faire ce qu'il faut et mourir. Si David Sharp n'a pu être secouru, c'est que c'était physiquement impossible. Il ne pouvait pas marcher. Et à cette altitude extrême, tout pèse effectivement quatre fois plus lourd. Parce que votre organisme manque d'oxygène pour alimenter vos muscles. Il est tout simplement impossible de soulever un corps mort ou un corps presque mort. Il n'y avait aucune chance de le ramener jusqu'en bas. Aucune. Il n'y avait aucune chance. Lincoln et ses Sherpas ont beaucoup progressé. Ils atteignent le fameux deuxième ressaut. Les voici devant une paroi verticale de 45 mètres. C'est le plus grand obstacle de l'ascension. Après neuf heures d'escalade, Lincoln et ses trois Sherpas approchent du sommet. Je voyais le sommet devant moi. Des drapeaux de prière flottaient au-dessus de la paroi verticale de la face est. Ils indiquaient que c'était bien le sommet. Il était évident qu'on allait y arriver. Et il y a une dernière petite partie très raide avant le sommet, ce qui est normal. Encore un pas et j'étais en haut. Il n'y avait personne d'autre. C'était un privilège incroyable de l'avoir à moi seul, d'être l'homme le plus haut du monde. Au camp de base, Mike Dillon, un vieil ami de Lincoln qui a participé à l'expédition de 1984, est le premier à apprendre la nouvelle dans l'attente des communications. Le jour où Lincoln a atteint le sommet, tout avait vraiment bien commencé pour nous. J'étais juste à côté de la radio. Ici Lincoln. On est au sommet. On est au sommet. 2500 mètres plus bas, le chef de l'expédition, Alex Abramov, surveille la progression. Voici la vraie liaison radio qu'ils ont établie. Maintenant, commence la descente. Descends. N'oublie pas que tu dois descendre. La descente aussi est importante. Terminé. On le sait. Merci de nous aider à y arriver ou de m'aider, moi. Merci, Alex. Salut. Il était tout à fait lucide. Lincoln était calme. Il était 9h du matin et tout ça était fantastique. Sa femme Barbara apprend la bonne nouvelle. On a reçu un coup de téléphone et Lincoln avait atteint le sommet. C'était formidable, non ? Mais j'éprouvais comme une réserve intérieure. Je ne voulais rien entendre de plus sur cette ascension. Je voulais qu'on m'en parle seulement quand il serait en bas, sain et sauf. Maintenant, Lincoln a devant lui la partie la plus dangereuse de l'escalade, la descente. Là-haut, nous avons pris un bon moment pour nous reposer. Nous sommes restés là une vingtaine de minutes. C'était assez parce que je ne me sentais pas très bien. Ça avait beau être un endroit magnifique, je n'étais pas à l'aise sur ce haut sommet. Je savais que c'était un endroit très dangereux. Le temps passe très vite, vous pouvez être hypnotisé par la vue qui s'offre à vous. Alors on est reparti vers le bas, les trois Sherpas et moi. Sous-titrage ST' 501